Mes soeurs de sagesse, nous connaissons qu'Anissa a la quatrième édition Sénécolo, le festival Sénécolo, a fait un atelier. Et qui gens sont capables de participer à l'atelier Sénécolo, à quelles conditions ? Oui, alors, tout ça Sénécolo a fait, il y a quatre festivals, tout ça Sénécolo a fait, on a fait gratuit, que ce soit l'atelier, que ce soit la conférence, que ce soit la projection film, etc., nous fait tout gratis, d'accord ? Pour l'atelier, nous avons deux ateliers, dans quatre journées de l'éco-citoyanté, nous faisons un atelier sur le recyclage, ça a fait boudon, dans le centre culturel, pied pour debout, nous faisons gratis, pour tout le monde qui est capable de participer, nous pouvons participer, nous devons inscrire, d'accord ? Parce que l'atelier n'a pas de bien en pile, mais nous ciblez, nous ciblez des écoles, parce qu'on a fait pour élèves l'école, donc nous avons ciblez un vingtaine de jeunes, qui peuvent participer là-dedans, donc c'est nous même qui devons aller vers l'école, nous ne devons pas en même temps, nous devons rejoindre l'hôpital, pour nous inscrire, d'accord ? Nous avons déjà ciblez quelques écoles dans l'atelier, dans l'atelier, dans l'atelier, nous apprenons des trois élèves dans chaque école, pour toutes les écoles qui peuvent participer, pour plusieurs écoles qui peuvent participer. Après, c'est une formation sous audiovision, parce qu'on a fait une formation pour un vingtaine de jeunes, dans la question de cinéma, et surtout, cinéma documentaire sur environnement. Donc, nous avons déjà lancé un appel à la candidature, et nous avons 309 demandes, 309 dossiers, et nous avons apprené seulement 15, mais comme nous avons tellement de profils qui sont intéressants, nous prenons 20. Donc, nous avons 20aine de jeunes qui prenons une formation. Nous avons déjà lancé, nous avons déjà lancé. La formation a commencé depuis hier, et hier 10 de february, la formation a commencé. C'est une formation avec Jean-Dévi-Victor, sur la biodiversité, parce que, c'est vrai, nous avons un appel à la formation, sur la question de cinéma, comment nous pouvons réaliser un film, etc. Nous n'avons pas oublier, ce sont une formation qui est orientée vers la production de documentaire sur l'environnement. Donc, nous avons un appel à la biodiversité d'Haïti, nous avons un appel à la biodiversité d'Haïti, et nous avons un appel à la biodiversité d'Haïti. Et après, nous avons une formation théorique, beaucoup plus artistique, sur la question de la production et de la film. D'accord? Mais déjà, la sélection est faite, et nous avons un appel à la démarque, parce que nous avons des demandes, mais nous avons un appel à la formation. Donc, il faut que nous avons un appel à la formation. Il faut que nous avons un minimum sur la question de la photographie, ou la cinématographie. Et puis ensuite, vous avez un appel à la soutenue pour la question de l'environnement, pour participer à la formation. ça vous rappelez nous qui l'a fait pour moi c'est ça formation comme nous déjà commencé depuis hier et il a pour la continuer la semaine prochaine a commencé samedi qu'a pu vendredi 15 samedi 16 la fête samedi 16 dimanche 17 et vendredi 18 pour formation c'est qu'est la performance à la formation a pas suivi par muriel bara qui s'est directrice la taux sensu et compagnie son compagnie de production à paris et c'est muriel bara qui a plat pour formation et puis marc le butine et marc le butine et c'est un monteur et qui réalisait un film avec qui travaille dans le film avec la taux sensu production donc la taux sensu pour tout qu'on a regardé sur internet là la taux sensu compagnie de production dans cinématographique à travers paris et en matière de moune qu'est-ce qui est pas bon pour l'autre bleu l'autre bord de l'eau dix ans et c'est qui est sérieux comme ceci le bord de l'eau pour une nouvelle fédération ouais nous gagné président d'honneur festival la année ça qui c'est joël taïlamé joël taïlamé son urbanisme c'est on se dire que son agence et d'urbanisme qui est la principale agence d'urbanisme qui existait en martinique et joël taïlamé a plat avec nous comme président d'honneur festival la année ça c'est un projet de territoire pour des cadres de vie durable donc son son mariage entre l'urbanisme l'aménagement du territoire et la biodiversité donc c'est la vie au coeur d'un projet de territoire il faut que la vie capable possible d'un projet de territoire et c'est ça c'est à peine l'invénée donc la plat après n'a bien fait j'en connais qui sortit bouquina faso dans son bouquina becapla qui tera en plus son chef village au bouquina faso cap travail sur qui sont développements durables cap avec nous voilà donc déjà nous gagné 4 invités pour 4 invités étrangers pour quatrième édition voilà 4 invités étrangers mais en haïti nous gagnent des invités aussi des invités d'honneur nous gagnent janouine janouine cc winfam nous gagnent wéné wéné juoche c'est encore évité évité d'honneur et festival sinikono haïti pour anisar